Bonjour Samy, Washington DC, la capitale qui se barricade littéralement par peur des événements qui pourraient se produire après l'élection, c'est ça Samy ? Oui absolument, on a l'impression que c'est l'apocalypse qui va s'abattre sur Washington. Regardez ces protections qui sont installées véritablement sur tous les commerces, sur toutes les vitrines ici de ces restaurants, de ces hôtels de Washington. Ces ouvriers, ils sont des centaines maintenant, a travaillé depuis plusieurs jours pour protéger tous ces lieux qui sont extrêmement sensibles. On craint évidemment des tensions extrêmement importantes. Washington qui avait été très marqué par justement des pillages lors des manifestations Black Lives Matter, il y avait eu des pillages, il y avait eu beaucoup de violence à ce moment-là. Et c'est vrai que maintenant on prend ces précautions, mais c'est vraiment très impressionnant parce qu'il n'y a presque plus un commerce qui n'est pas protégé de cette façon. On craint des tensions évidemment entre les pro-Trump et entre les pro-Biden, ça s'est illustré même tout à l'heure, lorsque un véhicule, il y avait un pick-up avec des drapeaux Trumpies qui est passé dans les rues de Washington et il s'est fait conspuer par une partie de la population. Mais c'est vrai que regardez, à travers toute la ville, ce sont ces planches de bois qui sont installées un peu partout. Un mot Laurence pour vous dire que 93 millions d'Américains ont d'ores et déjà voté. C'est une participation extrêmement importante et justement, cette participation, elle va donner lieu à des résultats dont on aura connaissance seulement dans 15 jours. Et c'est cette période-là qui est importante, cette période des 15 jours durant laquelle il pourrait y avoir des tensions puisque chacun des camps pourrait revendiquer la victoire. C'est une période-là qui est très importante. C'est une période-là qui est importante.